Et donc, ils ont été influencés par l'évangile et le prophète, donc, Mohamed, donc, ce qu'il a expliqué, il a été influencé de l'évangile, mais c'est bien, il prendra de la Torah, donc, également de l'évangile, mais cela vient en tant que révélation. De toute manière, la révélation est la source commune. Il y a également cela dans la Torah, les psaumes de David, dans l'évangile, même dans le Coran. Il y a également cela dans les Hadiths et une sentence qui est claire. Donc, dans la fin des temps, il y a cela dans les livres de Noé, et c'est un sujet que le prophète Adam, tous les prophètes savent. Par conséquent, avec l'évangile, le fait qu'il y ait des ressemblances, l'évangile, cela montre que c'est un livre qui repose sur la révélation, ce n'est pas contre. Il y a également la même sentence dans la Torah. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de cela ? Il y a également cela dans les psaumes de David. La Torah, les psaumes de David, l'évangile, les Hadiths sont conformes, unanimes. Cela montre que c'est une vérité. Cela montre que cela vient de la même source. Cela montre que cela vient de Allah le Très Haut, de la révélation.